Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va voir comment débloquer le nouveau kit de conversion du KV Pro ZEID et surtout on va voir s'il est efficace ou nul à chier. Juste avant, un grand merci pour tous ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir pour le soutien. Pour débloquer le nouveau kit, il faut passer par les défis hebdomadaires. Comme d'habitude, il suffit d'en faire 5. On peut alterner entre multijoueur, zombie et warzone. Personnellement, j'ai décidé de tout faire en multijoueur et il suffit de faire 5 défis. En multijoueur, on peut tout faire avec seulement deux classes. La première, ça concerne les défis liés au fusil à pompe. Pour ça, il faut absolument choisir l'un des trois pompes suivants, soit le KV Pro ZEID, soit le Leco de 680 ou alors le A-MAKER. Personnellement, j'ai choisi la A-MAKER avec le kit de conversion parce qu'on va avoir pas mal de contraintes, donc autant prendre la plus efficace. Le premier défi consiste à faire 20 kills en équipant une lunette et un silencieux. Ça fait que là, il y a juste des accessoires en termes de contraintes. Ensuite, il faut faire 20 éliminations propres. Pour ça, il faut soit faire des kills sans se faire repérer ou alors sans se faire blesser. Donc pour ça, il y a juste à faire un maximum d'éliminations. Et on peut cumuler avec le troisième défi qui consiste à faire 15 éliminations rapides et en visant peu après un sprint. Donc pour ça, il suffit de courir partout et de viser. Alors viser avec un fusil à pompe, ce n'est pas du tout optimal. L'idéal, c'est de tirer au jugé, sauf que là, on a la contrainte de viser, ce qui est pénalisant. Et en faisant ces trois défis, on va également progresser sur un quatrième qui consiste à faire 15 doubles éliminations. Mais on n'est pas obligé de le faire au fusil à pompe. En faisant ces trois premiers défis, on va forcément faire quelques doubles éliminations. Et ça se fait tout de même très rapidement. Personnellement, ça m'a pris une demi partie. Et si on tombe sur une petite carte telle que Shipment, ça va se faire extrêmement rapidement. On enchaîne avec les défis liés au fusil de combat. Et pour ça, il faut absolument choisir soit le SOA Subverter ou la Seed Winter parce que sinon ça ne fonctionne pas. La SOA Subverter, elle est complètement broken. Donc ça va être la meilleure option. Tandis que la Seed Winter, elle est éclatée. Donc je vous la déconseille. Au niveau des défis, on va pouvoir finir les doubles éliminations. Et en plus de ça, il faut faire 30 kills peu après avoir visé. Ce défi là, comme d'habitude, il est un petit peu buggy. En fait, les défis se valident aléatoirement. En tout cas, moi, ça m'a pris quatre parties et demi pour le faire. Et sur une des parties, j'ai compté, je suis passé de 13 sur 30 à 18 sur 30. Alors que, en comptant les kills, j'ai fait plus de 20 kills en visant rapidement. Ça fait que je comprends pas trop comment ce défi se valide. Mais en gros, il suffit juste de faire un maximum d'élimination et de prendre son mal en patience. On a ignoré tous les défis zombies et warzone parce que ça ne m'intéresse pas. Et concernant les défis multijoueurs ignorés, on a faire 10 kills et longue distance avec le clavé pro de Saïd. Jouque c'est un fusil à pompe, faire des tirs de loin, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on a aussi faire 10 games avec 5 médailles régicides. C'est pas trop compliqué, mais il faut faire 10 games alors que j'ai pu faire tous les autres défis en seulement cinq parties. Donc autant faire les défis que j'ai présenté un peu plus tôt. Avant de voir les changements liés au kit, je vais présenter le clavé pro de Saïd sans kit de conversion. Il s'agit d'un fusil à pompe semi-automatique avec une cadence qui est plutôt correcte et des dégâts qui sont excellents. Ça fait que l'arme est vraiment très agréable à jouer. Et en plus de ça, on a la possibilité d'aller jusqu'à 25 munitions, ce qui est complètement broken. Sur ce MW-3, je l'ai testé qu'une seule partie et ça m'a plutôt convaincu. Après sur MW-2, je sais qu'elle était extrêmement broken, mais c'est de toute façon une arme qui est surtout puissante sur les petites cartes. Et maintenant, on va voir les changements apportés par le kit. Déjà, ça va convertir le clavé pro de Saïd en fusil de combat. On peut se dire que c'est une bonne chose puisque le problème des fusils à pompe, c'est qu'ils sont limités par rapport à la portée. Pour l'instant, ça semble plutôt positif. On peut tuer en 2 balles dans la tête et en 3 balles dans le corps et la mobilité est largement correcte. Mais en termes de problème, déjà on a la cadence de tir qui est extrêmement lente. Alors le tir est en automatique, mais ça reste extrêmement lent. La moindre balle loupée va impacter énormément le temps pour tuer. Et encore, ça, ce n'est pas tant problématique que ça. Le principal souci, c'est qu'on est limité à 20 munitions de capacité chargeur. Et c'est complètement impossible de l'améliorer. Ça fait que à chaque duel, on sera limite contraint de recharger, ce qui va faire perdre énormément de temps. Et surtout, c'est extrêmement désagréable à jouer. Pour synthétiser tout ça, on passe d'un fusil à pompe qui est plutôt fort, facile d'utilisation, avec laquelle on va pouvoir faire des carnages très facilement sur les petites cartes. Et on passe à un fusil de combat qui est beaucoup trop laborieux. On peut pas preshot, on peut pas louper ses balles, on peut pas enchaîner les kills. Donc franchement, c'est extrêmement désagréable à jouer. Et j'estime que c'est tout simplement le pire kit de conversion du jeu. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501